C'est pas vrai, ça bug encore ce truc là Bon, ça fait rien, je reviendrai plus tard Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie Et aujourd'hui donc, je fais cette vidéo pour vous présenter les 4 courants de redstone qui existent Vu qu'il y a très peu de vidéos francophones qui en parlent J'en ai même pratiquement pas trouvé Ou du moins qui expliquait en fait le phénomène très voire même trop succinctement en fait Donc j'ai décidé de revenir dessus Donc nous sommes actuellement sur la map néant du serveur Donc map néant de laquelle je ferai une visite prochainement Bah en fait ce sera la prochaine vidéo Je vous annonce déjà la prochaine vidéo, ce sera encore du Minecraft Parce que vous êtes très très nombreux à me demander du Minecraft Enfin très nombreux, vis-à-vis en fait du nombre d'abonnés que j'ai Bah vous êtes quand même une bonne partie de mes abonnés à me demander du Minecraft Et vu que je suis essentiellement orienté redstone Et bah je vais vous présenter une fois de plus un sujet de redstone Donc je vais désactiver ça Donc quels sont les 4 courants de redstone qui existent ? Alors officiellement il n'en existe que 3 Mais moi pour me simplifier les choses je m'en visualise 4 Je sais pour me simplifier les choses j'imagine plus de trucs Donc oui je sais c'est pas très très logique Mais vous allez comprendre le principe Et donc je vais vous présenter tout ça Donc les 4 courants Et bah ce sont tout simplement les courants faibles, moyens, forts Et celui que j'ai appelé extrême Mais qui n'est pas reconnu dans le Minecraft wiki ou autre Donc on va commencer tout de suite par les courants forts et les courants moyens Donc en fait un courant fort c'est tout simplement en fait ce qu'envoie un fil de redstone C'est à dire que ce fil de redstone là est alimenté Et envoie un courant fort dans ce bloc Ce bloc qui reçoit un courant fort est chargé en courant moyen Et là on va attaquer donc les courants moyens Donc on a déjà fini pour les courants forts Donc c'est très très rapide En fait c'est tout simplement ce qu'envoie un courant de redstone Vraiment de poudre de redstone Ce bloc est donc chargé en énergie moyenne Faible pardon, excusez moi c'est pas moyenne c'est faible Donc ce bloc qui reçoit un courant de redstone fort Est maintenant chargé en courant faible Oula l'erreur Comment donc Tiens d'ailleurs j'obtiens un réputéur ici Donc on traite tout à l'heure Donc quelles sont les propriétés du courant faible Et bien un bloc donc chargé en courant faible peut alimenter des éléments de redstone A savoir donc des pistons, des dispensers, des droopers, des hoopers, donc les entonnoirs en français Voilà tous ces éléments de redstone Ou même les redtorches Donc si je pose une redtorche ici elle sera éteinte Donc voilà les premières propriétés du courant faible Un courant faible ne peut pas être récupéré par un fil de redstone Mais peut être récupéré par un repeater Dernière propriété Un bloc de courant faible ne peut pas transmettre d'énergie à un autre bloc Donc ce bloc ici n'est chargé en aucune énergie Voilà la preuve en est que le repeater ne peut récupérer aucune énergie Et que le piston en haut qui est censé symboliser n'importe quel élément de redstone ne s'étend pas Voilà ça c'était pour les courants forts et les courants faibles Maintenant on va passer au courant extrême et moyen Donc qu'est-ce que j'appelle le courant extrême ? Oula j'ai eu un petit lag en même temps Un courant extrême en fait c'est le courant envoyé par un repeater C'est comme ça que je l'envoie, que je le visualise En fait Comment le... Bon et puis donc je reviendrai là-dessus plus tard Donc admettons un courant extrême Qui s'injecte dans un bloc Ce bloc va être chargé en courant moyen Ce qui signifie qu'il va contrairement au courant faible Pour être récupéré directement par un câble de redstone Évidemment par un autre repeater Et que ce bloc peut transmettre de l'énergie à un élément de redstone Comme les pistons, les dispensers ou autres Le point commun avec le courant faible C'est que le courant moyen ne peut pas se transmettre à un autre bloc Donc la preuve en est ici Exactement la même démonstration qu'ici Et si on regarde en fait Mis à part le fait que ce soit contrôlable En fait ce système a le même impact en fait Que si on remplacait ce bloc par un bloc de redstone Donc un bloc de redstone Excusez-moi Un bloc de redstone En fait il s'agit d'un bloc chargé naturellement En courant moyen Voilà C'est tout ce qu'il y a à retenir Donc en fait la propriété du repeater En fait c'est pas vraiment de créer un courant extrême C'est surtout de transformer le bloc dans lequel il envoie du courant En une sorte en fait de redstone bloc Tout simplement Enfin de bloc de redstone Donc le bloc de redstone Exactement comme ce bloc ici Envoie un courant qui peut être récupéré directement par un câble de redstone Par un repeater Qui active des éléments de redstone Et qui ne peut pas envoyer d'énergie à un bloc adjacent Comme ici Voilà Ce sont donc les 4 courants qui existent A savoir Courant fort Courant faible Courant dit extrême Courant moyen Et donc ici c'est la symbolisation Simplement avec un bloc de redstone Donc ici c'est tout simplement un bloc moyen non contrôlable Et ici c'est tout simplement parce que c'est contrôlable Ici le bloc ne transmet plus aucun courant A présent Petit cas particulier C'est au niveau des torches de redstone Alors les torches de redstone Vous le savez Peuvent transmettre du courant Euh Ils agissent en fait un petit peu comme des blocs Comment de De Comment des Excusez moi Petite ellipse Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau de la torche de redstone Qui est vraiment un bloc assez particulier Enfin un élément de redstone très particulier Euh Vis-à-vis des courants Euh Que j'avais rencontré Que j'avais raconté en fait dans Beaucoup de bêtises Euh Donc j'ai effacé cette partie où je disais un petit peu n'importe quoi Et donc là je reprends avec des informations Euh Plus exactes Beaucoup plus exactes Et donc voilà Donc le Le La 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 Pour en fort En haut Et donc transformer ce bloc en Un bloc chargé en énergie Moyenne Voilà Donc j'illustre mes propos Donc Euh Comment Donc sur les côtés Et en dessous Tout simplement Donc on peut Simplement Comment Euh Donc le Le bloc d'énergie moyenne en fait Peut transmettre son énergie A Euh Un fil de redstone Euh L'énergie peut être Récupérez pas un repeater Euh Donc le Donc la torche Est censée envoyer de l'énergie Euh Dans le bloc Au fond là Mais vu qu'en fait Euh Elle agit comme un bloc de redstone moyen Elle ne transmet pas ce courant Euh Donc ici ce bloc n'est pas chargé en énergie Et donc le Le piston ne peut pas S'étendre Euh Cependant Euh Donc La torche émet un courant fort Vers le haut Donc transforme ce bloc ici En un bloc Euh Chargé en courant moyen Qui a donc la faculté De pouvoir étendre le piston Voilà Et euh Comment je prouve Que euh Ce bloc est bien chargé En énergie moyenne Et non pas Faible Euh Evidemment Si je mets euh Comment un repeater ici Pour récupérer le courant de ce bloc Evidemment Euh Ça le charge Vous allez me dire Mais c'est également le cas Pour les courants faibles Donc si je mets Oups Si je mets euh Comment euh Une red Une redstone ici Une poudre de redstone ici Et bien ça va la charger Parce que c'est un bloc de courant moyen Et donc elle diffuse son énergie Dans la redstone ici Et vu que Ouh le bug Voilà Et donc le Comment Et donc Vu que cette redstone ici Va ensuite Transformer ce bloc ici En courant moyen Ça va alimenter le Le piston Donc voilà Euh Voilà comment marchent Donc les Le Comment Ce Les 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 torches de redstone Donc ça émet en fait Un courant Enfin ça Ouais ça envoie en fait Un courant fort Euh Seulement en haut Et sinon ça agit Comme un bloc de redstone Moyen Voilà Donc ça c'est C'est un cas assez particulier Et qui est Euh Parfois exploité Sans même le savoir Euh Et qui est Quand même intéressant à savoir Donc Euh Allez Je vous spoil un petit peu Le La prochaine vidéo Ce sera encore du minecraft Parce que vous m'en demandez Beaucoup Euh Et ce sera Une visite De la map néant Qui se trouve En bas là Et Qui a Énormément Évolué Donc Euh Je sais pas si j'aurai le temps De filmer aujourd'hui Mais au pire Je filmerai demain Euh Et Et voilà Tiens Voilà Sur ce Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous Si vous le désirez Un petit pouce vert Ça fait toujours Enfin Un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Et je vous dis à bientôt 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 Sous-titrage Société Radio-Canada